Sous l'impulsion du président de la République et commandant suprême des forces armées du Congo Kinshasa, Joseph Kabila Kabangé, le commandant de la deuxième zone de défense, a effectué une descente dans le Holomami. A son arrivée à l'aérodrome de Kamina, le général-majeur Jean-Claude Kifwa était accueilli par le général-majeur Masuzu Pacifique, commandant de la base militaire de Kamina, et le général de brigade Mosia, commandant du 22e groupement aérien. Juste après les honneurs militaires, le général Jean-Claude Kifwa s'est dirigé au gouverneur du Holomami, où il était reçu par l'autorité provinciale Raimou Mandemutombo. Puis, le commandant de la deuxième zone de défense est allé à la base militaire de Kamina. Ici, il s'est adressé aux officiers supérieurs et hommes de troupes de cette entité importante de sécurité de l'ex-Katanga. Le commandant de la republique, le commandant de la republique, Nous allons parler de l'armée politique, de l'armée politique, de l'armée politique, de l'armée politique et de la gouvernement. Nous allons parler de l'armée politique. Le général-major Jean-Claude Kifoua a clôturé sa mission par la visite aux ex-combattants de différents groupes armés. Dans ce site, le commandant de la deuxième zone de défense a voulu s'imprégner des conditions d'hébergement de ces hommes qui ont accepté d'abandonner les armes pour une paix durable sur toute l'étendue de notre pays.